La France suspend la mobilité étudiante avec certains pays africains. Oui, les amis, vous avez bien entendu, la France a suspendu la mobilité étudiante avec certains pays africains. Les amis, oui, cette décision, elle est scandaleuse, bien évidemment. Il y a beaucoup d'universités, en tout cas, il y a des universités qui dénoncent cette décision en France. Il y a beaucoup, et ce n'est pas seulement les étudiants, la France a aussi suspendu, bien évidemment, les visas pour les artistes de certains pays africains qui doivent venir pour leurs prestations en France et autres. Donc, c'est des décisions, en tout cas ici en France, c'est vraiment dénoncé. On ne comprend pas pourquoi. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles la France prend cette décision. Et dans cette vidéo aussi, nous allons voir les pays qui sont concernés. Et à la suite, donc, vers la fin de la vidéo, je vous donnerai les pays pour lesquels vous pourrez explorer. Si vous êtes dans les pays qui sont ciblés, les pays qui sont concernés, ça signifie que même si vous avez un projet pour venir étudier en France, ce n'est plus possible. Donc, il faut maintenant essayer de voir quel est le pays que vous pourrez maintenant aller poursuivre vos études, les amis. Les amis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez au maximum la vidéo pour partager au maximum la vidéo pour les autres, pour que tout le monde soit informé, les amis. Les amis, pour parler de la raison, la raison, elle est simple. Dans certains pays africains, beaucoup de pays africains ne veulent plus du système France-Afrique. Comme vous le savez, dans la plupart des pays africains, il y avait, en tout cas, il y a certains pays encore, que je prends l'exemple du Niger, parce que le combat actuellement, c'est entre le Niger et la France. Il y a l'armée française, il y a plus de 1500 soldats français qui sont là-bas et que, bien évidemment, la population nigérienne ne souhaite plus qu'il y ait une base militaire française là-bas. Voilà. Et comme on le sait, il y a beaucoup de pays, ça a commencé avec le Mali, qui a bien évidemment dénoncé, qui a demandé à la France de quitter le Mali, en tout cas de partir avec l'armée. Après, il y a eu le Burkina Faso et là, il y a eu le Niger. Donc, il y a beaucoup de pays qui bougent maintenant le système France-Afrique, le système, bien évidemment, qui est matérialisé par l'implantation des militaires, donc des bases militaires dans certains pays africains, bien évidemment, dans le but de protéger les intérêts français et tout ça. Donc, beaucoup de pays ne veulent plus de ce système. Donc, ces pays, bien évidemment, ils dénoncent et ils demandent à la France des partis. Donc, à la suite de ça, la France réagit de la sorte, comme vous le voyez les amis, la France suspend les mobilités étudiantes avec les pays. Et les pays qui sont concernés pour le moment, il y a le Niger, il y a le Mali et le Burkina Faso, donc les pays là où ils sont en ce moment fortement contestés, là où en ce moment la France est fortement contestée. Vraiment, cette décision, elle est vraiment scandaleuse. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une décision qui est dénoncée par les universités. Qu'est-ce que les problèmes politiques ont à y voir avec l'éducation ? Mais vraiment, c'est une décision qui est scandaleuse. Mais bon, on ne comprend pas pourquoi la grande France qui a des intellectuels, comment elle peut prendre une décision aussi scandaleuse, avec autant d'intellectuels que la France a, comment elle peut prendre une décision ? On sait tous qu'il y a beaucoup d'étudiants, en tout cas, ce sont les étudiants africains qui donnent le poids, en tout cas au système éducatif français. Et quand ils bloquent un truc comme ça, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'ils sont en train d'ouvrir, mais vraiment, un cannevas à d'autres pays. Bien évidemment, à leur ennemi, la Russie. Donc, ils ouvrent un cannevas à la Russie, ils ouvrent un cannevas à la Turquie, ils ouvrent un cannevas au Canada, ils ouvrent un cannevas même aux USA. Parce qu'aux USA, qui sont leurs alliés, mais qu'on comprend maintenant que les USA, voilà, depuis un certain moment, ils essaient d'immuner la France. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, ils ont leurs raisons. Voilà, donc c'est ça la raison, les amis. Et les pays concernés, bien évidemment, c'est le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Donc, si vous êtes dans ce pays, les amis, il faut vraiment savoir que, sauf si la suspension est levée, mais si elle n'est pas levée, les amis, il faut savoir que ce serait plus possible de venir étudier en France. Donc, dans ce cas, il faut chercher d'autres pays. Et quels sont les pays à chercher ? Les amis, j'ai déjà cité quelques-uns. Les pays à chercher, d'abord, plus que, voilà, ça va être plus simple pour aller dans un pays francophone, pour éviter d'apprendre la langue. Bon, et le pays, bien évidemment, il y a le Luxembourg. Le Luxembourg, c'est aussi un bon pays. Là où la scolarité ne coûte pas trop cher. Voilà, au Luxembourg, ça coûte 600 euros de frais de scolarité. Donc, au Luxembourg, c'est pas mal comme pays. Ensuite, il y a aussi la Belgique. La Belgique, c'est vrai que ça coûte un peu plus que la France, mais ça va, c'est pas trop... Voilà, la Belgique aussi. Voilà, un autre pays francophone, bien évidemment, il y a le Canada, mais le Canada, il faut avoir beaucoup d'argent, parce que ça coûte trop les études. Au Canada, les amis, il y a aussi, bien évidemment, nos pays, nos pays francophones, voilà. Donc, il y a, bien évidemment, il y a le Maroc, qui se distingue avec ses bonnes universités. Et puis, il y a aussi, les amis, il y a le Sénégal aussi, qui n'est pas mal. Voilà, donc ça, c'est des pays, en tout cas, dans notre... Voilà, sur le continent, ça, c'est le Maroc, le Sénégal, c'est pas aussi mal, voilà. Donc, ça, c'est des pays qu'on pourrait voir. Après, il y a aussi d'autres pays sur le continent, il y a l'Afrique du Sud, qui n'est pas mal, qui est un très bon pays pour les études. Donc, vous pourrez partir en Afrique du Sud, c'est vrai que vous allez faire une année de langue. Donc, voilà, vous pourrez partir en Afrique du Sud.